Qu'est-ce que tu as fait de l'autopsie ? Très bien, on a été plus long que d'habitude, mais ça s'est bien passé, les gaz se sont donnés à fond. On a vraiment eu une bonne ambiance ce tour de l'été. Et voilà, moi j'ai eu la naissance de ma petite fille pendant la préparation aussi, donc c'était un peu une année différente pour moi, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Je pense qu'elle est fait directement dans l'autopsie, ça c'est sûr, et après en play-off, elle est le plus long possible. Tout le monde est au courant que sur le papier on a une très bonne équipe. Après voilà, ça ne veut pas tout dire, il va quand même falloir qu'on travaille, il y aura quand même des matchs qui seront très difficiles. Mais voilà, dans le coin de notre tête on sait où on veut aller, on ne va peut-être pas le crier sur tous les toits, mais voilà, se qualifier dans le top 6, elle est le plus long possible dans les playoffs. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Oui ça t'agirais bien, on a eu un petit team building le week-end passé. Franchement c'est tous des gars qui sont super cool, il n'y a personne qui a la grosse tête, c'est des très bons joueurs de hockey. Donc voilà, c'est vraiment des bons renforts, sur la glace mais aussi en dehors. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Oui c'est extrêmement compliqué, mais c'était déjà très compliqué avant. Maintenant, je n'ai pas envie de dire impossible, mais je ne pense pas qu'on va revoir des jeunes de si tôt en Ligue. Moi j'ai mon petit frère qui joue maintenant en junior, c'est un très bon joueur, mais je ne sais pas de qui pourrait prendre la place pour l'instant. Donc non, ça c'est un vrai problème.